On n'est même pas le soir, mais il n'y a pas eu un pet de rayon de soleil aujourd'hui. Donc vous aurez cette luminosité pendant tout le long de la vidéo, voire peut-être pire. Salut à tous ! En ce moment, les jours s'allongent, ils se refroidissent, le temps est gris, ça casse le moral. Personnellement, en février, j'ai l'impression de ne rien faire, alors que pourtant je sais que je fais plein de choses. Mais j'ai juste envie de me mettre sous la couette, de prendre un bon livre, d'avoir mon petit thé à côté de moi, et juste de me faire un igloo. Il est temps d'ajouter une touche de couleur à ce moi déprimant. Du coup, venez, on va faire un petit voyage dans le temps, en 1969, dans l'un des plus incroyables festivals de musique, Woodstock. On va s'immerger ensemble dans l'époque des hippies avec Acid Summer, c'est de Christophe Lambert et c'est aux éditions Milan. « Munissez-vous de vos plus beaux pantalons pattes d'elfe » et on est parti avec les hippies. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous sommes en 1969, ou plus précisément le vendredi 15 août 1969. On est en compagnie de John Hudson, il a 18 ans et il se prépare à aller à Woodstock. Il est sur la route. En cours de route, il récupère Penélope, une autostoppeuse dont il tombe immédiatement amoureux. Il perd pas de temps. Néanmoins, au cours du trajet, la jeune fille s'évapore. Mais John, il va pas la lâcher comme ça, il se décide à la chercher. Et à la trouver ! Mais c'est un peu ambitieux quand on voit la taille du festival de Woodstock. En fait, il doit tout simplement trouver Penélope au milieu de un demi-million de personnes. C'est bon pour vous ? C'est le plus grand festival de l'histoire du rock. Voilà. Et il se dit « je vais réussir à la retrouver ». Il est téméraire, le garçon. Il va aller de rencontre en rencontre et cela va nous permettre de dresser un portrait de l'Amérique vers cette fin des années 60. Je me décale pour qu'on puisse observer cette couverture ensemble. Vous avez vu la beauté ? Moi, je l'ai vue. Je suis fan. Rien qu'au visuel, on est dans l'ambiance psychédélique de cette époque. C'est décalé et qu'on ose me dire que c'est pas coloré. Qu'on ose me dire que là, ça, ça attire pas l'œil. Les couleurs, elles sont puissantes, elles sont assorties. On adore ! Bon, il est assez évident que le personnage au centre, c'est notre cher John, notre héros. Et autour, vous pouvez remarquer des petits visages. Mais qui sont-ce ? S'il y en a un qui ose me dire qu'il ne voit pas Janis Joplin là-dedans, je ne réponds plus de rien. Pour moi, c'est un grand oui. Cette couverture, elle représente le flower power. Elle représente les années hippies. Y'a pas photo. Enfin, ça représente les affiches de l'époque. C'est génialement fait. Bravo à la personne qui a fait l'illustration, vraiment. Et ça y est, je suis bleu comme un schtroumpf. Pourtant, il n'y a même pas une minute qui s'est écoulée, quoi. Reprenons. Pour ce qui est de la construction, on est sur un découpage des plus classiques, des plus traditionnels. Mais des fois, le classique, c'est bien aussi. Les chapitres sont partagés entre présent et passé. Et vous allez me dire, mais Laura, pourquoi on fait ce voyage dans le temps ? En fait, c'est un bon moyen pour l'auteur de nous permettre de connaître les personnages que va rencontrer John au cours de son périple, plus en profondeur et surtout d'aborder des thèmes de société de l'époque. C'est un choix particulièrement pertinent que j'ai adoré. Toute la complexité se trouve dans le récit, littéralement. On sent qu'il y a un vrai travail de recherche de la part de l'auteur. C'est bluffant. On est totalement immergé à Woodstock. Attendez, vraiment, cette couleur de peau, c'est pas possible. Là, je suis un schtroumpf. Attendez, je vais essayer de trouver une lumière. Je vous présente ma copine, lampe de lecture. Lampe de lecture, YouTube. J'essaye de faire le maximum de lumière. Ah, ça tire. Ok. On n'est plus bleu. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est déjà ça. Je suis une passionnée, mais vraiment une passionnée de l'époque. Hippie, j'adore en apprendre plus sur le sujet. Et je peux voir, vraiment, à son écriture, à ses recherches, que l'auteur, il était passionné, lui aussi. Il avait un réel intérêt pour cette époque. J'ai été subjuguée par toutes les références musicales, mais pas que, filmiques. Il y a aussi des références littéraires. Non, vraiment, j'ai adoré. Moi, je m'attendais à une petite romance mignonne, un peu flanflan et tout. Pas du tout. Vraiment, ça a été un voyage culturel. D'ailleurs, parlons-en de cette fameuse romance entre John et la jolie Pénélope. Je ne m'attendais pas du tout à une fin comme celle-ci. J'étais bouche bée. Il n'y a pas d'autre mot. Et en même temps, je me suis rappelée que ce genre de relation, c'était normal à l'époque. Mais vraiment, on n'est plus habitués. Je ne vais pas vous refaire la scène, mais littéralement, je tenais le livre comme ça. Et j'ai regardé les autres pages, puis je me suis dit, donc c'est ça, la fin ? Vraiment ? C'est possible, ça ? Mais bien sûr que c'est possible ! Moi, qui partais plutôt sur une romance, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus une épopée culturelle qu'autre chose. Après, moi, c'était pas pour me déplaire. Mais j'avoue que du coup, comme on me l'a vendue comme une romance, eh bien, je m'attendais à plus de romance, justement. Pénélope, elle est là au début, elle est là à la fin, mais tout le reste du bouquin, elle est pas là, hein. Romance en carton. Du coup, j'ai pas pu m'attacher à cette relation entre John et Pénélope, parce que pour moi, c'était pas vraiment une relation. D'ailleurs, sachez une chose, je ne crois pas au coup de foudre. Donc moi, les relations qui sont basées sur un coup de foudre, j'y crois ap. Vraiment, c'est non. Ça manque de réalisme. Je ne crois pas au coup de foudre, donc pour moi, ce n'est pas réaliste. À aucun moment, sur cette planète, il y a un mec qui passe 20 minutes de voiture avec toi, tu te barres, et après, il tente de te retrouver parmi un demi-million de personnes au meilleur concert du monde. Non. Dans la vraie vie, le mec, il reste, il profite de son concert à fond, mais il va pas te chercher. C'est faux. Il ne te connaît pas. Qu'on mette les choses au clair. Y'a que dans les livres que ça arrive, ça. Et le fait que je sois terre à terre, c'est probablement ce qui m'a empêchée de mettre 5 étoiles à ce livre. Je lui ai mis 4. C'est déjà très bien. Mais j'ai pas eu de coup de cœur. Moi, j'attendais une relation hyper puissante, vraiment qu'elle soit le centre de cette histoire. Alors certes, toute l'histoire est basée sur le fait qu'il la cherche, mais y'a pas vraiment de relation, y'a pas vraiment d'histoire d'amour. C'est vraiment juste une épopée culturelle. Je suis désolée. Historiquement, le livre est un puits de connaissances. Y'a pas à dire, c'est incroyable. Il est assez rare que certains thèmes soient abordés. Je vais pas vous dire tous les thèmes, sinon je vais vous gâcher le livre. Et je vais pas vous gâcher à surprise, parce que le livre est vraiment bien. Mais je peux vous dire que chaque thème a été abordé avec brio. Quelque chose que j'ai trouvé absolument génial et très drôle, c'est le fait que notre cerveau, quand on lit cette histoire, quand on avance au fur et à mesure et qu'on rencontre des personnages, notre cerveau fait le lien avec des personnages qu'on pourrait potentiellement nous connaître. Je vous explique. Le premier déclic que j'ai eu, c'est avec un personnage qui s'appelle Mario. Je pense même que c'est le premier personnage que rencontre John quand il arrive à Woodstock. Et vraiment, toute la description de Mario, son comportement et tout, dans ma tête, et je ne sais pas si c'est parce que je lisais Forrest Gump et que ça m'a rappelé des images du film ou quoi que ce soit, mais dans ma tête, ce mec, c'était le lieutenant Dan. Ce n'était personne d'autre. Mon cerveau, il a fait le lien direct entre Mario et lieutenant Dan. Et je me suis dit, non mais Laura, c'est toi, c'est dans ta tête, voilà. Des fois, quand on lit un livre, on fait des liens, mais il n'y en a pas vraiment. On imagine des acteurs, mais ça ne veut pas être eux, enfin, voilà. Je ne vois pas à la fin du livre, il y a des notes de la part de l'auteur. Vraiment, il explique toute la construction du projet, il explique toutes ses références. Et là, je vois quoi pour Mario ? Je vois qu'il est inspiré du lieutenant Dan. Et je me suis dit, donc ce n'est pas moi qui suis folle ? Vraiment, mon cerveau a super bien projeté le truc. Vraiment, c'était lieutenant Dan. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait correspondre à ce personnage. C'était lui. Et quelle joie d'avoir la ref ! En fait, toutes les personnes que va rencontrer John, Eh bien, c'est soit des personnes qui ont existé. Martin Scorsese, Janis Joplin, Charles Manson. Enfin, il n'a pas vraiment rencontré Charles Manson. Mais ça, vous verrez dans le livre. Mais il y a un lien à un moment avec Charles Manson. Et pour les personnes qui ne savent pas qui est Charles Manson, ne cherchez pas. Et les autres personnages qu'il rencontre, qui ne sont pas des personnages qui ont existé, eh bien, ils sont inspirés d'autres oeuvres, en fait. Quand je vous dis que c'est un puits, littéralement, de culture, c'est le cas. Honnêtement, je ne m'en remets pas d'avoir croisé Charles Manson et Janis Joplin dans vraiment le même livre. Tout n'est que référence. Et c'est absolument génial. Et c'est ça qui permet au lecteur de s'imprégner de l'histoire. On sent que je suis passionnée quand je dis ça. Vraiment, le livre m'a passionnée. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Ça, c'est vraiment génial. Chaque fait de société est relié à un personnage et ça permet de faire réfléchir le lecteur autour de cette fameuse société et même de réfléchir à lui-même. Il y a énormément de thèmes très divers, très variés, des thèmes qui secouaient l'Amérique à cette époque, mais qu'on connaît, nous, aujourd'hui. L'écriture, elle est drôle, elle est légère. Et en même temps, l'auteur sait conserver son sérieux sur les thèmes qu'il le demande. Bien sûr, il y a des moments qui vous laisseront sans voix. Bon, littéralement, mon image de Janis Joplin, elle a fait... C'est... Ah, c'est ça, Janis Joplin. Bah, ok. Il a sali Janis Joplin dans ma tête. Elle laissera un souvenir impérissable. Ce qui est impressionnant à voir, c'est toute la diversité des personnages, c'est-à-dire qu'il y a des personnages de tous les horizons. Et ils sont tous réunis à Woodstock. Ils sont là pour le festival. Aujourd'hui, le festival, il reste légendaire. Mais c'est vrai que ça ne sera jamais comme en 1969. Jamais on verra Janis Joplin monter sur scène. Elle est morte, Janis Joplin. Ni même Jimi Hendrix. C'est fini, ça. Du coup, j'ai eu un peu l'impression, au travers de John, de vivre cette expérience et c'était vraiment chouette. Quelque chose, d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé, c'est que John, il est très loin des clichés masculins habituels dans la littérature jeunesse. C'est un homme qui est très doux, qui est rêveur, qui est passionné. C'est un mec paumé, aussi. Globalement, c'est un mec paumé, mais en même temps, à 18 ans, on est tous paumés. Enfin, on nous demande de savoir quoi faire de notre vie. On est perdus. On nous lâche comme ça dans la nature. J'ignore aussi s'il est courageux ou inconscient. Je me tâte, hein. Je partirai quand même plus sur inconscient. Je pense qu'au final, de tous les personnages que va rencontrer John, c'est Pénélope qui est la plus fade. Je suis désolée de le dire comme ça, mais elle n'a aucun intérêt à l'histoire. Pénélope ne devrait même pas exister, en fait. C'est juste le fil conducteur qui nous permet de rencontrer toutes ces personnes. Mais en fin de compte, Pénélope n'est pas intéressante. Elle ne pousse pas notre curiosité, donc sans intérêt. Personnellement, c'est une lecture qui m'a fait un bien fou cet été. C'était un moment détente. Le récit, il était léger, il était apaisant, et pourtant, les thèmes sont assez durs et sombres. Donc, c'est vrai que c'est un sacré contraste, mais qui colle parfaitement. Chaque personnage était bien amené, et les histoires étaient passionnantes. J'ai adoré les retours dans le passé, vraiment. D'ailleurs, j'ai quelques lectures de prévues, je peux vous assurer qu'on va faire quelques voyages dans le temps. Si vous cherchez une lecture pour vous vider la tête, vraiment, prenez celle-ci. Et en plus, vous en apprendrez plus sur la société de l'époque, en passant un très bon moment. Moi, je ne vois que des avantages. Par contre, de mon point de vue, ne cherchez pas une romance. Parce que, vraiment, c'est pas la romance qui porte cette histoire, c'est toute la culture qui est dedans. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, merci pour les 1200 abonnés. Je vous adore. Salut !